bonjour et re bienvenue sur la chaîne alors je vous avais promis une vidéo sur mes toilettes sèches du fourgon je vais vous présenter moi ce que j'ai voilà toilette sèche un petit capot on ouvre l'abattant on sort le petit bac à popo et à l'intérieur j'ai deux petits bidons tiens celui-là il est vide faudra que je le remplisse avec de la litière un sachet pour pouvoir mettre à l'intérieur je veux le faire et puis histoire de pouvoir prendre la litière alors voilà comment se compose à l'intérieur à l'intérieur il ya une plaque de bois que moi j'ai fixé sur les côtés et donc puisqu'il est vendu sans support ce qui est bien par contre quand il est comme ça on prend la pelle pliable quand on reste longtemps en stationnaire quelque part on fait un trou on met la terre à côté j'enlève la plaque de bois que j'ai fixé on le pose dessus pas besoin de mettre ça le petit réservoir à popo on fait ce qu'on a à faire on remet un peu de terre par dessus et fur et à mesure à reboucher le trou et ce qui fait quand on s'en va le trou est bouché on peut aplatir remettre des feuilles dessous pour pour masquer un peu notre passage mais voilà c'est je trouve ça assez sympa et c'est pour ça que moi l'intérieur dans le fourgon j'ai mis un petit plancher en dessous en bois découpé ce qui me permet de pouvoir avoir ma réserve à l'intérieur mes toilettes est aussi dans le fourgon j'ai une réserve de deux seaux donc là j'ai encore un seau avec l'absorbant pétrolier et j'ai aussi encore un seau d'absorbant litière pour chats et là dans le bidon en fin de compte j'ai un vieil absorbant que j'utilisais avant que j'avais fait des essais c'est de la vermiculite de bois qui est pas vraiment top personnellement la litière pour chat rapport qualité prix c'est ce qu'on trouve là le mieux et le plus pratique à utiliser donc je vais mettre en place par exemple quand on va partir la fois je fasse le plein il faudra je reprenne des seaux de derrière le fourgon pour mettre dedans pour éviter de tomber en panne allez donc on va remettre les seaux dedans donc sur le bac à peu près 7 litres à peu près il fait donc moi je mets un premier sac temps en temps les sacs ça peut se percer et tout c'est toujours pénible donc moi ce que je fais hop je double donc j'en mets toujours un deuxième le plus important voyez c'est de bien aplatir pour faire sortir l'air pour qu'on gagne un maximum de place allez donc après je mets une couche de vermiculite de vermiculite d'absorbant pour chat je suis resté connecté à ma vermiculite de tout à l'heure donc j'ai remis une bonne couche voilà ça donne à peu près ça et donc après ben durant la nuit on laisse le seau dehors à portée de main on met en place on va ranger les sacs on le met en place et voilà et là le toilette sèche est prêt à être utilisé donc généralement dans le fourgon j'utilise de cette manière je le mets devant la porte et donc en face de des toilettes sèches et à la poubelle j'évite de mettre les papiers dedans on replie les papiers on reprend du papier hygiénique on remet dedans et on met dans la poubelle qui est en face du toilette sèche c'est pour gagner un peu de volume et donc aussi pour les petites odeurs qui pourraient transparaître et ben moi j'utilise tout simplement un truc qui est sympa c'est des vieux qui m'aient dit ça on craque une ou deux allumettes l'odeur du soufre enlève toutes les odeurs ça vous pouvez mettre une boîte d'allumettes dans toutes les toilettes ça coûte pas cher c'est à éviter les chips shit et surtout qu'il y en a un camp tard ou en camping car les chips shit ça nous ça embaume de partout c'est même pire que une allumette donc voilà à peu près moi comment j'utilise mes toilettes sèches et donc après il y en a qui vont me dire ouais mais c'est bien mais comment t'es vécu tes sachets comment j'évacue mes sachets ben c'est simple à serre tabouret eh ben c'est simple pour évacuer mes sachets bas en fin de compte je fais comme la plupart des gens je vais dans les poubelles puisque quand on regarde dans les squares les gens avec les petits sachets ramasse les les crottes de leurs chiens ou leurs animaux domestiques ils y jettent dans les poubelles quand on a des enfants on fait des couches ont fait des gros pâtés on y jette où dans les poubelles donc résultat des courses ayant fait ce constat ben moi qu'est ce que chez généralement maintenant de plus en plus on voit des molloques un peu fleurir partout pour récupérer les poubelles et ben moi mon sac plein bien fermé ben pour ça que j'en mets aussi deux je le ferme pas par les lanières je le resserre je le fais monter et je fais un gros tonicotons et je fais un gros nœud et ce qui permet de pouvoir jeter ça dans les molloques tout simplement voilà donc ça c'est mon utilisation des toilettes sèches en fourgon voili voilou bon ben je vous laisse comme d'habitude si vous voulez laisser des commentaires en dessous et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite flèche à côté ce qui vous permet de dérouler parce que généralement je laisse toujours un petit commentaire et des indications je vous mettrai aussi moi la marque de ce toilette sèche je trouve ça sympa c'est en plus c'est beaucoup plus léger qu'une toilette chimique à sortir du fourgon parce que vous même emplacement que j'ai ma toilette sèche dans le fourgon avant j'avais une toilette chimique et la toilette chimique qui a en rempli 15 litres d'eau plus ceci plus cela on a un truc qui fait plus ou moins entre 18 et 20 kg à sortir il faut l'ouvrir en deux faut le vider il faut trouver un air pour vider et compagnie personnellement j'ai duré un an et je suis vite passé à la toilette sèche jusqu'à la toilette sèche c'est quand même entre guillemets beaucoup plus sympa plus léger et moins d'odeur donc laissez moi les commentaires likez si vous avez aimé et puis si vous n'êtes pas abonné vous pouvez vous abonner allez je vous dis à ciao ciao pour une prochaine vidéo bye bye et bonne route